Salut à tous et à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et le début d'une nouvelle série sur la chaîne Une grosse série On est parti pour une carrière manager avec le stade Malherbe de Caen Voilà ça fait très longtemps que je voulais vous proposer ça sur ma chaîne Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion d'être assez régulier l'année dernière pour vous proposer ce genre de série Cette année ça va être le cas et donc on est parti L'objectif de cette série ça va essayer d'aller le plus loin possible Et pourquoi pas d'aller réussir à gagner la ligue des champions avec Caen Donc j'essaierai de faire un maximum d'épisodes par semaine Voir un ou deux au moins par semaine ça serait sympathique Ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Que bah voilà on va faire la plupart des matchs ensemble Voilà je pense que je vais jouer quasi tous les matchs A part les matchs amicaux là du début de saison que je vais simuler Et dans cette vidéo il ne va pas y avoir de matchs du coup Bah on va juste faire la simulation des matchs amicaux Voilà je vais m'arrêter avant le premier match de championnat Ca va être vraiment pour un premier épisode d'introduction avec une gestion de l'effectif Et bah on va essayer de recruter quelques joueurs sympathiques pour commencer Donc après je n'ai jamais vraiment fait de série sur ma chaîne La dernière fois que j'en ai fait un c'était sur FIFA 16 Et j'avais pas fait beaucoup beaucoup d'épisodes C'était avec un club de D4 anglais York City Donc du coup je sais pas trop comment je vais m'organiser Au niveau des coupures au montage etc Donc si le premier épisode dure assez longtemps J'en suis désolé Pour les prochains épisodes dure des matchs je sais comment m'organiser Mais là pour le premier avec les transferts etc Je ne sais pas trop comment je vais faire Mais bon je vais essayer de faire un truc assez propre Donc voilà pour commencer on va aller voir tout de suite les premiers mails Donc voilà j'ai lancé la carrière Donc voilà bon là c'est ok la coupe d'avant saison Infos importantes sur le marché des transferts ok Nos visions et nos attentes Alors on va essayer d'aller voir ça Ils veulent qu'on arrive à finir au milieu de tableau de la Ligue 1 En des saisons qu'on faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté Lors de la première saison dispute au moins 50% des matchs Donc les joueurs du centre je pense que j'en ferai quelques-uns Mais je ne vais vraiment pas m'attarder dessus Je préfère prendre des jeunes français Donc j'ai essayé de recruter un maximum de français et de joueurs du championnat de France Voilà je pense que ce serait un peu plus sympathique et un peu plus réel De recruter des joueurs de ce championnat là ou de cette nationalité là Et ensuite pour les joueurs libres au milieu de la saison J'éviterai d'en prendre beaucoup parce que c'est assez cheaté quand même Il faut le dire donc j'éviterai d'en prendre beaucoup J'essayerai aussi de prendre des français ou des joueurs du championnat de France Voilà j'essayerai de faire un maximum de recrues de cette nationalité et de ce championnat là Je pense que c'est assez réel Que ça soit de Ligue 1 ou de Ligue 2 je pense que ça peut être sympathique Ensuite en face c'est le développement jeune Donc c'est ce qu'on a vu dans l'aperçu objectif Donc là il faut faire au moins 5 matchs consécutifs avec une influence à 405% Ce qui est largement faisable Donc excusez moi aussi je suis encore un peu malade Donc si j'ai la voix un peu enrobée ou si j'éternue c'est normal les potes ne vous inquiétez pas Donc priorité financière Donc augmenter la valeur du club de 50% en 2 ans Ensuite atteindre les 16ème final de coupe nationale Et puis bon succès continental on n'a pas d'objectif Normalement c'est normal on n'est pas qualifié Donc là on a nos petits recruteurs qui sont présents Donc on va aller faire un petit tour de l'effectif Donc au niveau de la compo de base pour l'instant c'est comme ça Donc je pense que je vais la changer Je vais vous montrer ça tout à l'heure Donc au niveau de l'effectif On a donc Samba qui n'a que 65 de général Donc je pense qu'on va recruter un gardien dès le début Parce que le problème c'est que Samba Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis qu'à 65 C'est assez décevant Il faut se le dire alors que c'est le dernier titulaire de Malherbe Il mérite au moins 73, 74 Mais bon c'est comme ça On a Paul Relais qui est par exemple le 3ème gardien de Caen Qui lui est à 69 donc c'est assez bizarre Mais bon c'est un jeune à 24 ans en marque Donc il n'est pas si jeune Il n'est pas aussi jeune que je le pensais Mais voilà à 24 ans On a Thomas Kalens qui n'a que 50 de général Donc lui ça va être compliqué de le faire progresser aussi On a Zelasny qui est arrivé au club à 26 ans à 71 de général Donc lui je pense que ce sera mon gardien remplaçant Au niveau des arrière-droits on a Gilbert Qui lui risque de rester tout le long de la carrière Parce qu'il a vraiment un bon potentiel Et il n'a que 23 ans Il a déjà 75 de général En W on a Gradit pour l'instant Ensuite on a Bace qui est lui prêté Donc 76 de général Il va nous faire une petite saison On a Jiko aussi Que je pense lui garder tout le long de la carrière Qui a un bon potentiel Il n'a que 23 ans à 76 de général On a Genevoix en 3ème défenseur central Qui risque peut-être que je vais vendre Je vais voir On a Maréga ensuite Un jeune du centre de formation de Malherbe On a Mbeng qui a 69 de général à 24 ans On a Armugom un jeune aussi Donc lui peut-être le prêté Je ne sais pas je vais voir ce que je vais faire On a Dabo que je risque de vendre On a Imoro à 70 de général Que je vais peut-être vendre aussi On va voir On a Aladur à 26 ans A 68 de général Qu'on va peut-être vendre aussi On a beaucoup d'arrière-gauche à Malherbe Bon excusez-moi petite coupure les potes Donc Avounou ensuite Qui est prêté à Aurélien On a Diomandé Lui qui n'est pas dégueu Qu'on va peut-être garder On a Sanko Voilà On a Demingué Que je vais essayer de faire progresser Parce qu'il a une petite marge de progression On a Steph Peters Faisalphage Qui lui va être mon joueur crucial Au milieu de terrain Pendant peut-être deux saisons Onyangé Qui n'a que 70 de général Donc c'est assez décevant On a Kaoui qui est prêté On a Bamou Qui vient d'arriver au club On a Chocunte aussi Qui vient d'arriver On a beaucoup de joueurs Qui viennent d'arriver Donc on ne va pas beaucoup changer L'effectif la première saison Je vous préviens On a Kazimir Ninga Enzo Crivelli Et donc lui Il a peut-être une marge de progression On va essayer de l'augmenter On a Bovu qui est prêté également Qui va nous faire une saison On a Papsane Qui lui est prêté à Nancy Et on a Yann Repas Que je vais essayer de progresser Parce qu'il est doté D'un énorme potentiel Comme vous le voyez Le seul petit bémol Au niveau de l'effectif C'est qu'on n'a pas Stavisky Qui est prêté en vrai A aussi Y Dans le championnat croate Et qui du coup N'est pas dans le jeu Donc c'est assez décevant De ne pas avoir ça On a beaucoup de joueurs Qu'on va prolonger également Donc voilà Après Au niveau des transferts Comme j'ai dit Je vais essayer d'aller voir Si je peux recouter Des joueurs sympathiques Donc les gars Je vais faire une petite coupure Je vais essayer de faire Deux petites équipes Une équipe Une équipe Assez performante Voilà L'équipe 1 Et une équipe un peu bis Pour les matchs de coupe Etc Ou et puis Pour éventuellement Pallier des blessures Donc du coup On se retrouve Quand j'aurai fait Mes deux petites équipes Les potes Bon les potes On se retrouve Donc Alors j'ai fait Mes deux petites équipes Donc voici l'équipe 1 Donc on va être Avec Zelhasny dans les cages Gilbert à droite Base Digicou dans l'axe Ça n'a pas changé Mbang à gauche non plus En milieu de terrain On a changé de compo On a Je suis passé en 4-4-1-1 Je pense C'est une compo Qui peut s'adapter bien A ma l'herbe Et à mon style de jeu On a Diomande d'Ephage Pour l'instant En tant que milieu Central On a Kawi qui peut jouer Milieu droit Que j'ai mis On a Ninga qui lui Peut jouer aussi Milieu gauche Donc je l'ai mis à gauche Et moi aussi On a Peters Et en pointe On a Bovu Donc voilà Une belle petite équipe On va faire quelques recrues Je vais vous en parler Juste après Et voici l'équipe B Donc on a Relais dans les cages Pour l'instant On a Gradit à droite Genevois Maréga dans l'axe Imoru à gauche Sankone Enyangé En milieu récupérateur Bamou à droite Qui peut jouer Milieu droit On a Repasse Qui va jouer à gauche Du coup Demingui en milieu offensif Et Crivelli en pointe Donc voilà Deux belles équipes Au niveau Des contrats Donc j'ai prolongé Tous les joueurs Comme ça Au moins Même si je les vends Ça va me faire Plus d'argent On a juste d'abord Que j'ai prolongé Je ne sais pas pourquoi Le jeu je ne l'ai pas mis J'avais prolongé d'un an Donc je ne sais pas C'est bizarre On ne va pas chercher A comprendre Après j'ai mis Pas mal de joueurs Sur la liste des transferts Ou des prêts Donc Relais Je l'ai mis sur la liste des transferts Kalen je l'ai mis sur la liste des prêts On a ensuite Quoique je peut être Non je ne peux même pas Parce qu'il vient d'arriver Donc je n'ai pas mis Ensuite Au niveau des défenseurs J'ai mis Alors Dabo sur la liste des transferts J'ai mis Armugum Sur la liste des prêts Aladur sur la liste des transferts Sans coté des transferts Ensuite Au milieu du terrain Je n'ai pas trop touché Et en attaque non plus Parce que tous les joueurs Tous les buteurs Ils viennent tous d'arriver au club Donc je ne peux rien y faire Donc voilà Ça va assez vite On va essayer de se faire un peu d'argent On a Je ne vous ai pas montré tout à l'heure Mais on a 5,5 millions de budget Donc ce n'est pas dégueulasse On va peut-être pouvoir recruter Et au niveau Des réseaux de recrutement Donc j'ai pas mal déjà De recruteurs Donc ça c'est sympathique J'en ai déjà 4 Ça va me suffire Et au niveau des recrutements Donc j'ai axé Ma priorité sur un gardien Prometteur et assez grand Un milieu droit prometteur et rapide Et un milieu axial prometteur Pour renforcer l'équipe C'est les 3 postes Auxquels il nous faut Des nouveaux joueurs Donc voilà les potes On va avancer jusqu'au match prochain Et puis je vous retrouve Pour le prochain Juste avant le premier match de la saison Les potes J'ai oublié Mais on va aller faire les entraînements Donc je vais juste faire la première fois Avec vous Je vais tous les simuler Je vais juste vous montrer Quel joueur je vais entraîner Donc je pense que je vais entraîner Brissamba Parce que je t'avoue Que j'aimerais bien le garder Un peu quand même Parce que même si Il est pas très fort dans le jeu Au moins je vais pouvoir Essayer de l'utiliser Un peu en tant que doublure J'aimerais bien Du coup je vais l'entraîner Pour essayer d'améliorer sa note Ensuite Je pense que je vais retraîner Elbeng Histoire qu'il augmente Un peu de général Je vais mettre un truc Déficile en défense Histoire de bien l'améliorer Qu'est-ce qu'on peut mettre Sariano défensif L'expert On va mettre ça Ensuite Les centraux Pour l'instant ça passe Je vois pas trop Au milieu de terrain Je pense que je vais augmenter Absolument deux mangués Les joueurs prêtés Je vais pas faire d'entraînement Pour les joueurs prêtés Parce que Je vais la repaire De toute façon Vu qu'il n'y a pas d'option d'achat Dans le jeu Au niveau des ailiers Donc Repas Bien sûr que je vais l'entraîner aussi Parce qu'il a une bonne marge de progression Donc ça J'aimerais bien mettre un truc C'est sympa au niveau des dribbles Il n'y a pas un truc Voilà Qu'augmente un peu de tout Voilà Contre la montre Ça me paraît bien Ça augmente la vitesse En plus de ça Et en attaque J'ai augmenté Enzo Crivelli Voilà je pense On va mettre un truc de tir Un truc vraiment d'attaquant Battre le gardien Ça me paraît pas mal Ou Ouais Scénario offensif Scénario offensif expert C'est pas dégueu Mais je pense que je vais quand même Privilégier absolument la finition Donc on va mettre ça On va tout simuler Je ferai ça à chaque fois Et On peut voir qu'on a déjà eu un avec Crivelli Et du coup Maintenant on va partir pour le match de la saison Premier match amical C'est contre Fribourg Donc on va mettre l'équipe A On n'a pas changé l'équipe Du coup on n'a pas encore le temps De faire des Il faut laisser mes recruteurs Aller chercher des nouveaux joueurs Donc premier match de la saison On va simuler On va laisser ça comme ça On va laisser défiler le temps Du côté de Fribourg C'est pas ouf Au moins de prendre Jean Rouge Avec B C'est par contre Fache Qui ouvre le score Donc c'est pas mal J'aimerais bien aller au moins jusqu'en demi De cette coupe Histoire qu'on rapporte Que ça fasse un peu plus d'argent Les caisses On a Beauvue qui marque aussi Fache le doublé Ça c'est pas mal Parce qu'en plus Fache C'est notre meilleur joueur d'effectifs Donc s'il peut être en confiance C'est cool Ouais Fribourg C'est assez faible Ils ont perdu Il n'y a pas leur meilleur attaquant Racy Patterson Il est sur le banc Ok On a Bamou qui rentre Et qui marque Ok Bon bah victoire 4-0 C'est pas mal du tout Bon Baze prend un rouge Mais bon c'est pas trop grave C'est qu'un match amical Donc il va être suspendu Pour le prochain match amical Mais c'est pas trop grave Du coup On va avancer Je pense que je vais faire Mes premiers recrues Après Après ça Je vais accepter l'offre Là du club turc Pour Dabo Et ouais Je ferai mes premiers recrues Après L'European International Cup Les trucs de match amicaux Parce que Comme ça Ça nous laissera le temps Aux recruteurs D'aller voir Donc Mbeng Je compte pas le vendre On va refuser l'offre De Bale Allez On avance tranquillement Vers le prochain match Et Swansea Ok Ça arrive d'être peut-être Assez compliqué On va régler Automatiquement le remplacement C'est Maréga Ok C'est pas Genevois C'est Maréga qui joue C'est pas très grave Donc en face C'est Swansea Donc normalement C'est censé être un peu plus fort que nous Après on a quand même une belle équipe Faut pas se mentir Franchement La première équipe L'équipe de début de saison Est vraiment pas mal pour Malherbe On a pas mal de joueurs Par rapport à la saison précédente Sur FIFA 18 Donc ça c'est plutôt cool En plus on met 1-0 Je l'ai pas dit Mais avec Frédéric Gilbert Donc c'est pas mal Pour l'instant on est qualifié Ça me permettra de faire tourner Voilà Crivel qui rentre Qui marque parfait Ça va me permettre De faire jouer l'équipe BIS Pour le troisième match Vu que normalement On est déjà qualifié Avec deux victoires Si tout va bien Ouais c'est ça On est déjà qualifié On va pas oublier De faire les entraînements Voilà je changerai Les entraînements Je pense une fois Tous les mois On changera les joueurs Pour l'instant je préfère Entraîner les 5 petits joueurs Ici présents Donc on va faire jouer L'équipe BIS Pour la prochaine Prochaine match Au niveau Alors on a un offre Poste de sectionnaire Donc ça je vais M'en bas les couilles Pour le dire On a Zurich Qui nous demande Armugom en prêt Donc on va accepter Voilà S'il peut partir en prêt Ce serait pas mal Pour Armugom Parce qu'on a déjà Beaucoup d'arrière gauche Donc Parce que je sais même pas Si je vais réussir A tous les vendre Donc si Dabo Déjà Dabo est parti Ça nous fait un tout petit peu Plus d'argent Ça c'est cool Kalens qui veut jouer Non merci Mec qui est le 4ème gardien On a Mben qui veut se reposer Je crois si j'ai bien compris Donc de toute façon Il va se reposer Et qu'on va faire jouer L'équipe B On est parti contre Antwerp Donc si on gagne On est premier Si on fait match nul également Donc en fait Il ne suffit de pas perdre le match Pour finir premier Et normalement Affronter une équipe Affronter une équipe plus faible En demi-finale De la coupe amicale Donc allez C'est parti Pour l'instant Il ne se passe rien Dans ce match Pas grand chose à noter Du côté de Antwerp Je ne connais aucun joueur Pour ne pas vous mentir Donc je ne sais pas du tout Ce que vaut les joueurs On perd un 0 Égalisation de Chukunte Ça c'est bien Du coup pour l'instant On reste premier Gratit qui prend un rouge Ok Il y a beaucoup de rouge En simulation j'ai l'impression Chukunte qui est rentré Qui nous a permis D'être premier Et d'atteindre les demi-finales On va affronter Standard de Liège Donc c'est possible Après ça reste une équipe Peut-être un peu meilleure Que la nôtre Gratit Ok Déçu Ah non Il voulait jouer Mbeng Bon d'accord C'est pas trop grave On va faire jouer L'équipe A Pour ce match De début De demi-finale Donc Aladur On offre de 2 millions Pour Aladur C'est énorme Je trouve Je vais essayer Je vais essayer De l'augmenter A 2-3 Parce que je vois Que je peux essayer De le vendre Jusqu'à 2 millions 4 Je vais essayer De faire taper Un peu Le club turc C'est le club Qui a recruté Bakary Coney Si vous ne savez pas On va tenter ça 2 millions 350 000 Ok Ils sont d'accord Bah parfait Ça me va très bien Si je peux récupérer 2 millions Sur Aladur C'est très très bien C'est une très belle vente Allez On progresse Juste Jusqu'au prochain match Donc là Armugum Prêté Parfait Deminguet Je ne le prête pas Parce que Je n'ai tout simplement Pas envie Et je sais Qu'il peut progresser Donc je préfère Le garder Faire des petits entraînements Et l'utiliser Je pense Peut-être à partir De la prochaine saison Donc allez C'est parti C'est bien l'équipe Ah ouais C'est bon On va partir pour ce match Face au standard de Liège Notre équipe Quand même Je suis plutôt content Vraiment de l'équipe Après on a pas mal de prêts Donc ça va falloir Beaucoup changer La saison prochaine Mais bon Pour l'instant Ça passe Bon on perd 1-0 Égalisation de Peter Ça c'est bien 1 partout Ça serait bien de gagner Quand même Histoire de se faire Un peu plus de thunes L'objectif C'était les demi Donc ça c'est atteint Allez Un petit deuxième Voilà Jiku qui nous met Le but du 2-1 Ça c'est parfait Il reste 30 minutes Plus que 10 minutes Allez on tient On tient Yes On est en finale Ça nous fait Ça nous faire de l'argent Ça c'est cool Comme ça je vais pouvoir Plus recruter On affronte Guimaraes En finale de la coupe Amicale On va refaire les entraînements En plus ça va plus vite Les entraînements Là ça c'est cool Il n'y a plus les 5 secondes D'attente là Entre le lancement Et l'exécution Des entraînements Conférence de presse On va les motiver Offre de transfert De 12 millions Pour Gilbert Non merci Je vais le garder Même si c'est beaucoup Pour Gilbert Il ne faut pas se mentir On a récupéré 1,6 millions Pour avoir passé de tour Ça c'est cool Allez on va jouer La finale Contre Guimaraes On a vendu A la dure aussi On va commencer A vendre un peu d'argent Mon Sanko Qui a une offre On va essayer De le gratter un peu On va essayer De le vendre 900 000 Ça serait sympathique Parce que bon Vu qu'ils nous prennent Une petite taxe Le club A chaque fois Qu'on fait des ventes Si on peut Gratter un petit peu D'argent C'est toujours ça Un par tout Doublé D'Oliviera Ouais bon On risque de perdre Cette finale Par contre Ok Il reste 20 minutes Pour marquer un petit but Elle est en prolongation 10 minutes Non je pense pas Que ça sera le cas Malheureusement On va perdre la finale Bon c'est pas trop grave On a réussi à l'attendre C'est déjà plutôt pas mal Au niveau Voilà Bon Vélicitations Bon ils sont contents C'est le principal Après Bon l'équipe C'est plutôt bien débrouillé On a juste Beauvue Qui est archi crevé Par contre Il doit pas avoir Beaucoup d'endurance Le pauvre Donc on a pas mal De joueurs Du coup les gars Ce que je vais faire maintenant Je vais vous laisser Je vais essayer d'aller voir On a combien de budget Du coup avec ces ventes On a 10 millions de budget C'est plutôt pas mal On va essayer d'aller Recruter quelques joueurs sympathiques Et bah on se retrouve Dès que Juste avant Le début de la saison On va s'arrêter là Et je vais vous montrer Bah mes recrues Etc Bon les potes J'ai fait mon petit mercato Voilà J'ai terminé mon petit mercato Donc je vais vous montrer Mes petites recrues J'ai pris des joueurs Du championnat de France Et je me suis fait un petit kiff J'ai repris un petit joueur Un petit jeune Qui jouait à Malherbe Et qui est parti très jeune Et bah du coup Je l'ai fait revenir à Malherbe Donc on va aller voir tout ça Rapidement Donc au niveau du budget Il me reste 3 millions 4 Je pourrais limite recruter Un dernier joueur J'ai une petite idée Un joueur vraiment pas très très cher Que je vais peut-être recruter On verra au prochain épisode Au niveau des historiques transferts Du coup Alors on a vendu Dabo 240 000 Arme aux gommes En presse Ça je vous ai montré A la dure 2 millions 3 J'ai vendu Sanko 900 000 J'ai vendu Relais 1 million 400 000 Donc ça c'est pas mal J'ai recruté du coup En poste de gardien Bingu Rukamara Pour 3 millions 2 Et il a 71 de général Il a une petite morge de progression Voilà Plutôt sympathique J'ai recruté Jean-Victor Makengo les potes Voilà C'est lui le petit jeune Qui jouait à Malherbe Du coup je me suis fait un petit kiff En le faisant revenir Voilà j'avais pas assez d'argent Parce que je voulais recruter Diop L'espagnol de Lyon Mais j'ai pas eu assez d'argent Donc du coup Bah j'ai préféré Du coup je me suis fait un petit kiff En prenant Makengo Je pense que Diop Je le prendrai proche quand j'aurai de la thune Donc voilà Pour l'instant on va prendre Jean-Victor Makengo Pour remplacer numériquement Sanko Il a une petite marge de progression sympathique aussi Il a 20 ans Donc voilà Je l'ai fait revenir C'est un petit kiff Et on a recruté aussi Mboula Un espagnol De l'AS Monaco Voilà il a une grosse marge de progression Lui Mboula Donc ça risque d'être assez intéressant Et donc voilà Je l'ai payé 4 millions Donc voilà C'est un bon petit mercato Je suis plutôt content de moi Au niveau de l'équipe type Du coup on part avec Kamara lui Qui prend directement sa place dans les cages Kanez On a Gilbert à droite Base, Jiku, Mbeng Ça ça n'a pas bougé On a Diomand Defage au milieu de terrain Ça n'a pas bougé non plus Kawi milieu droit Pour l'instant il reste à ce poste là Peter Semose Ninga milieu gauche Et Bovion en pointe Donc pour l'instant l'équipe est plutôt correcte Je suis plutôt content Et au niveau de l'équipe B On a donc Zelasny dans les cages Gradit arrière droit Avec Gennevois, Marega dans l'axe Imoro à gauche J'ai préféré pas tenter de recruter Un autre défenseur central Je vais laisser Marega progresser un petit peu De toute façon on va rarement jouer Avec l'équipe B Vu qu'on a la plupart du temps De toute façon on a presque que le championnat à jouer Et les coupes Et encore Les coupes avec Malherbe On va pas aller très loin je pense On a Onyanguema Kengo Donc au milieu centre On a Bamu à droite D'ailleurs Kawi Je vais le changer Parce que Kawi il a Comment dire C'est pas trop C'est pas trop le but de le faire jouer Tu vois On va mettre plutôt peut-être deux mains gays Et Repas à gauche Et Clivelli en attaque Donc voilà L'équipe bis J'ai donc Mboula Qui est sur le banc Sur l'équipe titulaire Je crois qu'Mboula Il est réserviste pour l'instant Mais bon il va vite progresser Je vais l'entraîner Ce mois-ci On a Mboula Non Mboula sur le banc Bamu Après c'est les joueurs de l'équipe bis Et j'ai Makengo Qui est en réserviste pour l'instant Demain Hague aussi Qui risque d'être titulaire Au fur et à mesure de la saison Voilà on va faire progresser Et donc voilà Je vais m'arrêter là Pour ce premier épisode J'espère que ça vous a plu J'espère que ce début de série vous plaît En tout cas moi je suis plutôt content Pour l'instant de mon mercato Si j'arrive à vendre un autre joueur J'en recruterai peut-être Un milieu de terrain Encore un Pour vraiment renforcer le milieu de terrain C'est vraiment important Ou sinon Comme je vous ai dit Je reprendrai peut-être Un défenseur central A la place de Mboula Même si j'aimerais bien Le laisser le temps de progresser On verra ça Donc du coup Je m'arrête là Juste avant le match Contre le Paris Saint-Germain On va juste aller faire Un petit rapport d'équipe Avant de terminer cette vidéo Donc on va juste aller voir Du coup Bon les stats On s'en fout un peu Les évolutions Personne n'a perdu Et Ah non attendez Personne n'a perdu C'est ça Et on a Samba Qui a pris un plus un On a Demain Hague également Et Mbeng Voilà c'est les trois joueurs Qui ont pris un plus un Pour l'instant Au bout du premier mois Voilà j'essayerai de faire Comme je vous ai dit A peu près 3-4 matchs par vidéo Histoire que ça avance bien Donc on va finir le mois Je pense que voilà Le prochain épisode On va faire les trois matchs là Avec le Mercato On va terminer le mois Et puis on va espérer Que tout cela Va nous Va se bien se passer En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à acheter Le petit pouce bleu Pour le premier épisode De cette série C'était Yaya On se retrouve Pour une prochaine vidéo Les amis Bye tout le monde